alors on va parler maintenant un petit peu plus précisément du gtn 650 dans sa fonction de navigation je rappelle que c'est fait pour de la air nav donc plutôt pour du vol d'un instrument mais on peut quand même l'utiliser pour nouveau le vfr on va donc voir déjà comment poser un fly plan un plan de vol on appuie sur la touche fly plan on va mettre un point de départ lf o hunter on est le premier point de départ disons qu'on veut aller à le royaan je vais donc taper royaan lf c y hunter là j'ai un plan de vol direct tout simple entre les sables d'olonne et royaan si je vais sur le menu ici preview je vois effectivement que j'ai ma route qui s'affiche je reviens maintenant si je veux faire autre chose qu'une route directe et suivre des waypoints des waypoints qui sont disponibles donc sur la route je les trouve sur la carte millianième ils sont marqués en vert ou alors dans l'application sdvfr aussi si on a chargé la carte sur les routiers eh bien on a les points de report disons qu'il ya un point sur la route qui s'appelle au les roues donc je vais aller ici sur le premier point et je vais marquer une certes after inséré après et je vais taper au les roues alors là je vois qu'il me manque le haut je vais faire backspace pour effacer et je recommence au les roues hunter voilà j'ai rajouté ça je vais ensuite alors à haut les roues je regarde sur ma carte mon côté je vois qu'il ya une voie aérienne qui passe donc je marquais load airway et c'est là il n'y en a qu'une c'est la 25 et donc je vais aller jusqu'à un rayon c'est un point c'est pas l'aérobot mais c'est un rayon c'est un point qui se trouve avant je charge alors pour tout ça vous aurez des tutos vous allez voir sur internet et des tutos pour travailler les plans de vol c'est comme je vous ai dit plutôt pour du vol aux instruments donc ça ça a été chargé je vais retourner sur home la touche haut ici qui permet de revenir et je vois la map et donc là si je scroll ma map je vais même dézoomer je vois ici que voilà j'ai ma route elle est un petit peu moins directe mais elle passe par des des points connus de la data base alors comment modifier ces points je peux première chose que je peux faire pour modifier c'est qu'à partir du moment où j'ai touché quelque part l'écran il ya cette petite case qui s'affiche qui est marqué graphique ali et dit fly plan donc je la touche à ce moment là ma route devient blanche et je peux l'apprendre voyez et la faire passer par un autre point ici donc là les tous les points de la data base ce sont sont visibles donc je peux en choisir un je peux choisir aussi par exemple de passer par la verticale de la rochelle et pour le valider alors d'abord je vous montrais que je peux pas déplacer ma carte n'importe où si je voulais par exemple passer sur la pointe de l'aiguillon là ici je la prends et bien ça va pas le faire puisqu'il n'y a pas de voyez on peut s'accrocher nulle part donc je peux faire uniquement je peux passer par les points novembre alpha par exemple de lui de passer par la rochelle je passais par le point novembre alpha là il va le prendre voyez je peux m'accrocher que sur des points qui existent et après j'appuie sur donne pour dire que voilà ça doit être pris en compte donc là si je regarde ma route si je la scroll je passe maintenant par les différents points novembre alpha etc j'ai modifié ma route alors j'ai un autre moyen encore de modifier ma route je vais dézoomer c'est dans le sens mais c'est pas très précis c'est de voyez appartement on touche sur la carte aussi quelque part on peut créer un waypoint alors là il faut que il faut vraiment que ça soit faut toucher un endroit où il n'y a rien il n'y a pas un point qui existe déjà ou une route ou une zone là par exemple voyez à partir du moment où j'ai touché sur un endroit où il n'y a rien de présent dans le fond de carte on me propose créer create waypoint donc je clique et là donc je vais créer un point personnel je vais lui donner un nom là je vais comme je vais un rayon je vais l'appeler ero y01 par exemple enter je peux lui donner un nom là je veux dire je suis pas plage par exemple disons que c'est une plage que je connais que j'ai vu sur la carte je fais enter voilà et je vais dire c'est un point un plan temporaire un point temporaire de façon à ce qu'il se reste pas ensuite ensuite dans la database et je le crée create voilà là j'ai créé un waypoint voyez qui est à moi je peux en créer un deuxième par exemple si je voulais ici vers l'aiguillon je clique alors là voyez on propose pas parce qu'il ya quelque chose donc faut que je zoome un peu plus voilà là c'est bon créé tout est point je vais l'appeler royant 02 r o y 0 2 enter je vais l'appeler aiguillon et guillon je pense que c'est comme ça ça s'est créé enter voilà c'est un point temporaire aussi je le crée voilà et maintenant si je désormais et que j'ai dit ma carte vers mon point alors pardon j'avais pas appuyé donc voilà je passe par mon point voyant 02 et je vais passer par mon point voyant 01 et voilà donne faut pas oublier donne et donc là bas j'ai un petit peu modifié ma route en ayant créé des points perso voilà c'est bon après vous irez voir des tutos pour voir comment créer des weapons un petit peu plus enfin des routes un petit peu plus élaboré mais bon je vais revenir sur menu je vais revenir sur home fly plan et on peut aussi après pour les spécialistes vous allez on peut aussi rajouter des approches on peut approcher il peut y avoir une approche visuelle sur la 10 etc donc je gelo de gel active voilà on peut même voyez aller un petit peu plus précisément dans ce domaine faire des améliorations ça je vous laisserai regarder mais on est bien d'accord que ces choses là se font au sol nous on fait du vfr donc on peut s'amuser au sol à préparer ça par contre en l'air c'est le vfr c'est voir et éviter donc il faut regarder dehors il faut pas se laisser perturber et se faire attirer par ses instruments de navigation nous on fait du vol à vue on regarde dehors on peut éventuellement s'amuser à préparer un petit plan de vol comme ça avant de partir mais ensuite c'est de la du suivi du suivi visuel en regardant dehors et 90% du temps on regarde de dehors maintenant une autre fonction qui est très pratique pour nous alors les procédures on peut aussi les rentrer là les procédures d'arrivée ce qui est très pratique pour nous c'est ni rest on est en vol on a un souci on va appuyer sur ni rest et là il va nous proposer un autre menu un sous menu avec les vores les interceptions les ndb les points perso qu'on a éventuellement fait les espaces etc mais nous ce qui nous intéresse c'est les airports je clique sur airport et là j'ai la liste de tous les airports du coin par ils sont classés par ordre de proximité évidemment là à deux nautiques là je suis sur le parking c'est lfo lfri disons que là je suis en vol et je veux me dérouter vers lfri je donc je touche lfri ici et j'appuie sur le bouton direct tout et je l'active et là tout mon plan de vol a été remplacé par une route directe vers lfri et sur le g500 j'ai dans la fonction cdi en gps la route à suivre pour y aller avec la distance maintenant je suis je reviens sur le home je reviens sur ni rest finalement ben on veut aller à la rochelle parce que il ya l'entretien des avions et bien je fais une fois que j'ai sélectionné la rochelle j'appuie sur dire tout j'activate j'active et ben voilà maintenant donc ma pareil j'ai ma route directe sur la rochelle avec sur le g500 la route directe qui s'affichait sur le hsi donc ça c'est une fonction qui est vraiment très intéressante pour nous pour la sécurité des vols si on est un petit peu on a un petit peu un problème pour se dérouter rapidement et bala tout en regardant dehors en quelques touches et bien on a un cap et une distance pour aller vers un terrain particulier qu'on aura choisi sinon qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant la fonction sur la page home c'est ici les waypoint info donc pareil les airports eh bien on peut taper un aérodrome et avoir des infos sur l'aérodrome donc on a les fréquences la position est ce qu'il ya de ravitaillement etc tout un tas d'informations intéressantes aussi dans la position des renouer voilà donc on peut avoir toutes ces infos là on peut les avoir aussi sur le ni rest 1 quand on va sur ni rest ici eh bien airport si j'ai pris si je prends par exemple je sais pas quel terrain et les ffk ici j'ai accès en même temps je peux activer si je fais un dire tout j'active mais sinon on a les infos du terrain fontenelle compte il ya de l'afgaz le terrain est à 80 pieds ça c'est les coordonnées si je vais ici sur les renouer voyez j'ai les dimensions des pistes enfin j'ai tout un tas d'informations supplémentaires qui sont intéressantes je reviens en arrière j'ai aussi des fréquences des différentes fréquences utilisables sur le terrain bon ce qui nous intéresse nous dans ce gtn 650 on va dire c'est le bouton home qui permet d'accéder aux différents menus le bouton directo qui permet d'aller direct vers un point particulier et puis donc le flyplone si on veut alors la map évidemment pour voir où on en est mais cette map cette carte allait reporter sur les renvoyer vers le g500 sur une barre donc avec un écran un peu plus grand et puis ce qui nous intéresse c'est surtout la fonction ni reste qui est importante de savoir utiliser voilà je crois que j'ai résumé un petit peu ce qui est important au niveau du gtn 650 une fois la route rentrée dans le gtn 650 sur le g500 sur le pfd on trouve sur le hsi la route à prendre ce qu'on appelle le track vers le waypoint qui a été sélectionné ici c'est royant et ici on a le track instantané la route instantanée pour l'instant l'avion est au sol donc là c'est le tout simplement le cap de l'avion là où il est sur le parking mais ici sur le haut de l'écran du g500 on voit les informations gps en premier le point qu'on a sélectionné lfc y ici c'est royant ensuite la distance actuelle entre ce point et notre position le design track c'est à dire la route à suivre pour y arriver et ensuite le track c'est à dire ici le cap de l'avion puisqu'on est au sol et lorsqu'on fait un direct tout c'est pareil dès que le direct tout a été activé on retrouve en haut de l'écran du g500 le nom du waypoint vers lequel on se dirige la distance et la route qu'il faut suivre pour y arriver voilà je pense que vous avez maintenant toutes les informations de base nécessaires pour utiliser le gtn 650 avec l'affichage sur le g500 l'affichage sur le g Werk la jetation la 이걸 des samples la 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 la